Bonjour, nous allons donc étudier et tester cette clé LIME-SDR qui est disponible chez patients radio donc vous pouvez trouver ça assez facilement sur internet. Le test actuellement qui est en place ici c'est un test avec un AeroFlex 2945 qui par contre est limité en bandes jusqu'à 1 giga donc on a testé sur les bandes en dessous de 1 giga donc actuellement là il y a un signal qui est généré à moins 50 dbm ce qui fait pour ceux qui veulent parler en microvolts 707 microvolts voilà qui génère donc un signal avec une excursion nominale de 1,5 kg donc le banc génère sur sa sortie RF en mode générateur à moins 50 dbm. On rentre ça dans la LIME-SDR. Il y a le logiciel qui a été mis en place avec donc tout le tout le système graphique de manière à pouvoir démoduler le signal et donner deux analyses une analyse de spectre et une analyse audio de la BF donc on va vous basculer sur la partie BF voilà donc on voit bien le signal BF qui est présent ici donc qui n'est pas synchronisé mais qui est présent et on a en dessous le signal RF où on retrouve nos moins 50 donc dû à l'analyse de la clé qui indique exactement le niveau qu'elle reçoit. Donc la carte sonde de l'ordinateur restitue le signal démodulé donc via la prise jack et la prise jack simplement on a une sonde on a mis en place une sonde dessus et on écoute le signal sur le banc de mesure on en déduit un niveau de synad et également on peut sortir un niveau de distorsion du signal la distorsion qui est là et on est à peu près à 3% on est inférieure à 3% alors à savoir que c'est une manipulation qu'on a mis en place depuis quelques minutes donc du coup qui n'est pas forcément vraiment optimisé pour la qualité de réception. Voilà on a fait plusieurs tests à diverses fréquences là actuellement on est à 900 mégas donc les les 11 db synad sont obtenu à peu près à moins 73 db m et on s'est rendu compte que plus on descendait en fréquence plus la sensibilité était était moins bonne alors après ça reste encore d'autres tests à faire de manière peut-être à optimiser un peu le programme et améliorer comme ça la qualité de réception et surtout la sensibilité du produit. Voilà donc je vous rappelle que cette clé est en vente chez passion radio donc vous n'hésitez pas vous allez voir notre ami David vous pouvez aussi même le rencontrer sur les salons c'est là qu'on a acheté les clés voilà donc il n'y a pas de souci donc on le remercie